... Notre premier match en images, en promotion D, un troisième derby déjà entre le Lorrain et Arlon, qui recevait ce vendredi Vaudneville. Deux équipes en quête de points. Guy François annonçait dans la presse, ce vendredi, qu'on allait vivre à la venue de Longoui, un match à 6 points. Le Lorrain et les Mauves sont actuellement 7e au classement avec 8 unités. Ils restent sur une défaite 0-3 à Fémontville et une défense fébrile à qui Augustin Larue manque cruellement. Leur adversaire de ce soir, Vaudneville, n'a pas fait mieux pendant le mois de septembre. 0 sur 12 avec 13 buts encaissés. Les novillois sont actuellement 14e au classement avec 4 unités seulement. Alors pourront-ils réagir au Lorrain sans Damien Ougardi ? Réponse de suite avec les images de Sébastien Glibert. Le commentaire est signé Frédéric Lamotte. Ballon qui arrive à Jérémy Rode. Rode le centre, pied droit devant le but. Van Azebrouck qui se loupe et voilà le but d'ouverture. On joue depuis une minute dans cette partie. Et c'est Arnau Ek qui a trompé la vigilance de Johan Maret de près. Et on va revoir, on ralentit ce but surprenant toute première occasion. Finalement c'est par Rode qui a centré ce ballon. Mais Closter, regardez, on se trouve en défense. Et puis derrière, Arnau Ek peut conclure de près. Le coup de coin pour Vonoville. Ballon repoussé. Kevin Guillaume qui peut repousser. Ça va revenir dans le paquet avec la frappe lointaine. Et ça ne passe pas. Très très loin de la barre. C'est Arnau Ek de nouveau qui est dangereux là. Le coup franc joué par Mathieu Dumont. Ballon qui n'arrive pas. Avec quand même un ballon qui est intéressant pour les joueurs de Vonoville. La frappe maintenant et finalement sur la bonne trajectoire. Huberti, c'était Closter de nouveau qui était dangereux là. Ballon perdu par Njia. Et regardez, on ne se parle pas en défense. Et une fois de plus, regardez, c'est bingo. On se shot même dessus. La frappe maintenant. Et Maret qui dévie cette frappe qui prenait la bonne direction. Njia sur le côté droit. Le ballon pour l'impact sur la droite du rectangle. Van Azeobrook le centre maintenant. Avec Huberti qui ne s'impose pas. Et Kevin Guillaume qui frappe à côté du but. Huberti a dévié de la tête. Njia en bonne position. Il est oublié là-bas. Le ballon but peut-être pour Njia. Et finalement, regardez, la volonté en défense du côté de Vonoville. 30 minutes de jeu. Kevin Guillaume au coup franc. Ballon repoussé par la défense. Van Azeobrook qui va reprendre. Qui frappe dans le paquet. Et finalement, la relance est possible du côté de Vonoville. Collignon qui se loupe. Et là, Rode est partie du côté de Vonoville. Rode qui centre. Le ballon devant le but. Marette qui sauve. Et finalement, Marette qui a l'arrêt qu'il faut devant Kevin Remy. Fort heureusement pour le Lorrain. Attention les gars, on est ! Moutchen, le centre, pied gauche. Maintenant à 3 minutes de la pause. Huberti de la tête. Kevin Guillaume. Et le grand arrêt réflexe du pied du gardien substitut. Etienne Constant qui remplace Raphaël Georges ce soir. Le ballon est sur le côté droit pour Kevin Guillaume. Le centre, pied gauche. Maintenant la tête. Et ça va dans le but. Légalisation du Lorrain. On a un long superbe but de Geoffrey. L'impact. On va revoir le centre millimétré précis de Kevin Guillaume. Et regardez cette tête croisée de l'impact. Le gardien ne s'est rien à faire là-dessus. Un but partout à la mi-temps. C'est bien payé pour le Lorrain. Le centre. Etienne Constant qui relâche de près. Et finalement, on s'en sortait en défense du côté de Vonoville dans ce début de seconde période. La frappe derrière et ça passe au-dessus du but. N'Giak qui décale sur le côté gauche. Le centre tendu maintenant. Ballon pour Huberti. Le contrôle dans le rectangle Huberti. Et voilà le but pour le Lorrain. Après 5 minutes de jeu en deuxième période. On va revoir, regarder. Le centre. Et ce ballon qui est contrôlé à l'entrée du petit rectangle par Huberti. Et puis pied droit. Il trompe de près. Etienne Constant. Dans ces deux. Ballon qui profite à Laïs. 20 minutes de disputer dans cette deuxième mi-temps. Laïs la frappe. Contrée. Derrière. On essaie de reprendre Laïs de nouveau. Laïs. Et une nouvelle frappe. Cette fois, ça ne passe pas très loin l'objectif. Coup de coin pour Vonoville. Ballon qui revient. Jérémy Rode. Jérémy Rode le centre vers le deuxième poteau. Et finalement, le ballon va dans le but. La réaction directe de Vonoville. Finalement, on va revoir un peu ce but. C'est un peu curieux. Regardez Jérémy Rode le centre. Marette touche le ballon. Peut-être la barre, mais sûrement le défenseur. C'est deux partout. Alors qu'il reste 22 minutes à disputer dans ce match. Changement pour Vonoville. L'Eck qui centre. Ballon vers le deuxième poteau. La frappe. Marette qui sauve les meubles. L'Arcimon dans le rectangle. Et finalement, Moutchen qui dégage. Un ballon de Moutchen vers le deuxième poteau. Kevin Guillaume qui est seul. Et le gardien. Etienne Consenac sort le grand jeu. Le coup de coin poursuive. Kevin Guillaume. Le ballon deuxième poteau. La frappe de Verdun. Et ce ballon qui est sauvé sur la ligne. Et apparemment, le ballon a franchi la ligne. Et c'est le Leinesman qui signale et qui accorde le but. On va voir la décision de l'arbitre. Grosse discussion, bien sûr. Et apparemment, ce but va être validé. On va revoir la frappe de Gilles Verda. Il y a un joueur sur la ligne. C'est véritablement limite. C'est difficile à dire, bien évidemment. On va faire confiance. Encore un arbitral. Mais regardez, les joueurs de Vonoville sont en rage là. C'est 3-2. Le ballon est à suivre sur le côté gauche. Kevin Guillaume, quelle vitesse. A 10 minutes du terme. Le centre qui n'arrive pas. Capouillage. Et finalement, on va pouvoir se dégager du côté de Vonoville. Le ballon est parti pour Huberti. Pas question d'orge. Huberti pour le break. A 3 minutes du terme. Huberti qui marque le but. Le break. C'est 4-2 pour le Laurent Arlon. Et voilà, l'arbitre de cette rencontre qui met un terme au débat. 4-2, victoire du Laurent Arlon. C'est cruel pour Vonoville qui s'est bien battu. Et on reparlera certainement aux interviews du tournoi du match. Et ce but accordé était-il derrière la ligne ou pas ? Le gardien de Vonoville, le juge de ligne, en tout cas, a décidé en faveur du Laurent Arlon. C'est vrai que c'est un fait de match qui tourne en notre défaveur. Donc maintenant, moi, d'où je suis, c'est très difficile de juger. Le Linusman a très vite remonté le terrain en accordant le but. Il est très bien placé. Donc on peut lui faire confiance. Maintenant, Arnaud Hague me certifie encore maintenant, après le match, qu'il n'a pas but, qu'il l'a sauf sur la ligne. Donc c'est difficile à dire. Mais en tout cas, c'est un but très important pour le Laurent, favorablement. Pour nous, défavorablement. Ça nous a mis en mauvaise posture, en tout cas. On reste en promotion avec une équipe de blé qui accueillait ce dimanche.